Coucou à tous donc voilà aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo donc pour les achats donc de noz donc j'ai fait un tour à noz donc évidemment il y avait du monde parce qu'il y avait de la nouveauté à noz que je fais d'habitude donc j'ai pris quelques trucs à quelque chose que j'ai pris oui voilà ce qui m'intéressait bon bah je vais commencer donc j'ai pris 30 centimes ça valait coup une gomme donc ça fait style london je sais pas si la mise au point ça va se faire voilà donc c'est marqué letterbox paris donc c'est une gomme écrasé 30 centimes donc ça valait le coup pour de gomme en plus j'aime bien ces styles de gomme je trouve pas mal après j'ai trouvé donc évidemment je n'ai plus pris dessus je crois que c'était 99 centimes et celui-là 65 centimes des objets de Final Fantasy donc c'est pour ceux qui jouent à Final Fantasy qui aiment Final Fantasy à noz vous pouvez trouver des trucs trouver des trucs Final Fantasy donc j'ai trouvé un truc à Final Fantasy donc c'est un colis Final Fantasy donc 65 centimes comme vous pouvez le voir on ouvre à l'envers et j'ai trouvé un petit personnage de Final Fantasy donc celui-là je sais plus le prix je crois que c'était un petit cahier un peu moins donné comme j'avais sur l'agenda que je vous avais montré la fois sur la vidéo donc c'est 99 centimes il est à ligne donc c'est des hum cake il le sait en fait c'est confiserie confiserie gâteau je vais l'ouvrir avec vous si je trouve il y en avait plein et puis il y avait aussi des voilà il se présente comme ça par contre j'adore les feuilles ça sent trop bon j'adore sentir le papier ça sent beau je sais je suis folle voilà j'ai trouvé sympa tout mignon à 99 centimes c'est pas mal c'est c'est bien pour noter le truc on est dans le dans le sac ça peut toujours servir après j'ai trouvé des trombones chiffres donc avec tous les chiffres donc de 0 à 9 pour 50 centimes et toutes les couleurs j'ai trouvé ça trop sympa donc j'ai trouvé ça sympa par exemple vous mettez ça sur votre planeur par exemple pour un anniversaire vous vendez un anniversaire vous mettez ça donc par exemple je vais avoir 21 ans en avril donc je vais mettre 21 j'ai trouvé ça sympa puis pour 50 centimes je sais pas pourquoi pas après j'ai trouvé encore un cahier à 99 centimes donc je crois que ça l'aligne au site je vais l'ouvrir avec vous paris tour eiffel paris comme vous pouvez le voir sur la image donc il y a paris sacré coeur notre dame derrière et tout je crois qu'il aligne je pense par contre je sais pas combien de feuilles dedans ça peut être bien pour mettre dans un tn pocket si vous en faites ça peut toujours être bien pour mettre ça dedans bon c'est pratique après j'ai trouvé des centaureaux c'est un peu comme Ganges comme vous avez vu plus voir la fois que j'ai trouvé à nos aussi et là j'ai trouvé des alphabets flag ça se dit comme ça donc c'est en fait des petites banderoles alphabets 1,20€ il y avait aussi des feuilles des paillettes il y avait des tubes de peinture ce que j'ai vu j'ai pris ça 1,20€ il n'est que ça qui m'intéressait et je crois non j'ai pris un autre truc aussi c'était des lettres en autocollant donc voilà j'ai pris ça 1,20€ et il y a plein de lettres dedans c'est pas mal après j'ai trouvé un cahier de vacances pour ma petite soeur qui va rentrer en CM1 donc pour moi c'est pas une obligation qu'elle fasse son cahier de vacances moi c'est plus un amusement parce que c'est pas ouais tu fais ton cahier de vacances machin t'as pas le choix donc je l'ai pris parce que voilà quoi ça peut lui permettre de regarder ce qu'elle peut faire en CM1 et tout et puis j'ai regardé un peu c'était plutôt pas mal donc en plus Marc Nathan 2017 donc il est récent il date de l'année dernière donc il est à 1,99€ et son prix exact normalement c'est 5,50€ vous pouvez voir là normalement 5,50€ et son prix il est à 1,99€ donc sachant qu'il y a du français, des maths, des questions, questionner le monde, anglais, bilan, corrigé, les docs de l'été et des stickers champions dedans donc bah j'ai écouté je vais prendre ça elle va aimer t'asso tout ce qui est cahier de vacances et tout elle aime bien donc quand elle viendra ici bah elle fera du cahier de vacances mais moi comme je dis c'est plus un amusement c'est une occupation en tout cas s'occupe qu'une obligation en fait c'est pas tu dois faire ton cahier de vacances t'as pas le choix non c'est... elle s'amusera avec moi de toute façon alors je vais pas l'aider hein elle est assez grande mais bon s'il y a des trucs que vraiment ça va pas qu'elle hésite là oui je l'aiderai mais voilà donc pour 1,99€ bah j'ai écouté je le prends donc il y avait des autres j'en avais aussi attendez il y avait maternelle et primaire donc il y avait PC, MS donc je sais pas ce que ça veut dire petite section, sûrement moyenne section moyenne section, grande section, grande section, CP après CP, CE1, CE1, CE2, CE2, CM1 celui que j'ai là CM1, CM2 et CM2 6ème et après je crois qu'il y avait 5ème, 4ème, 6ème, 5ème mais j'ai pas vu 4ème, 3ème sinon j'en aurais assez un pour le 9ème à mon compagnon mais là j'en ai pas trouvé après il y a 100€ pareil encore je dis 100€ mais je sais pas si ça se dit avec un accent c'est des alphabets en stickers donc c'est 2 nos planches complètes donc 1,20€ aussi parce que j'ai bien lu donc avec multicolores les lettres avec des petits symboles à la fin donc ça c'est les mêmes donc voilà j'ai trouvé ça sympa il y a que ça qui m'intéressait dans cette marque là je l'ai cherché partout dans Noz je fais juste tourner, je tourner, je tourner en fin de compte je passais plusieurs fois devant mais non je zappais je passais devant mais non je le voyais, je le voyais et puis en fin de compte ah bah non c'est là c'est pas grave, c'est la tête docteur et après j'ai trouvé un planificateur si ça se dit bien comme ça un mémo pour moi c'est un planificateur comme ça de décembre 2017 à janvier 2019 début janvier ça s'arrête à début janvier 2019 c'est la première semaine et puis ah non il y a jusqu'au 27 donc après ben voilà mais après c'est juillet 2018 donc j'ai trouvé ça à 2,50€ parce qu'en fin de compte j'en ai un parce que là il n'est pas le prix c'est pour ça que j'ai demandé à une dame le prix excusez moi si vous entendez ding ding c'est mon ordinateur donc j'ai trouvé ça sympa en plus avec des citations j'ai trouvé ça mignon mignon tout plein comme ça ça pourra me permettre de m'appuyer des rendez-vous et tout et après à la fin vous avez des belles rencontres donc quand même être une belle rencontre c'est noter un répartoire en fait en gros et vivre à l'instant donc ça c'est un mémo pour noter des choses dedans donc je trouvais ça sympa 2,50€ donc je dis pourquoi pas parce qu'en fin de compte j'en ai déjà un aïe je me suis fait mal que j'ai acheté à Action mais celui-là Action je pense pas le garder bon après je sais pas parce qu'en fin de compte c'est il est pas noté en fait celui-là il y a pas de il est pas noté comment dire 2018 ou 2009 c'est non c'est il est basique celui-là donc ils appellent ça un desktop planner par exemple c'est comme ça dedans je vais le montrer dans une vidéo donc je sais plus combien je l'ai payé donc je regarde le prix sur internet parce que je ne sais plus donc voilà donc c'était une mini vidéo donc pour vous parler de mes achats donc de nois et aussi j'ai fait une prise de sang c'est quand on est dimanche j'ai fait une prise de sang vendredi et ça va un peu mieux vu mes résultats ça va un peu mieux donc j'espère que ça va aller encore mieux 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 on verra ça par la suite et aussi je voudrais remercier une fille qui m'a envoyé un mini colis donc un concours que j'avais gagné unique donc j'ai gagné un gloss, un fard à paupières et un eyeliner mais le fard à paupières et l'os j'ai donné à ma maman parce que c'est pour casse maquille et j'ai gardé que le eyeliner unique donc je vais voir si je sais le mettre parce que je ne sais pas le mot la preuve j'ai testé sur un post-it mais bon sur moi est-ce que ça va rendre bien ? je ne sais pas j'ai vu qu'il y avait des paillettes j'arrive plus à parler il est sympa je sais que des paillettes donc à voir si je sais le mettre parce que j'ai déjà essayé je ne savais pas le mettre mais bon c'est comme ça c'est moi je sais maquiller je sais mettre le crayon noir faire un paupières ou j'enlève machin et tout mais le eyeliner c'est un pinceau donc c'est plus galère c'est pas comme si c'était le crayon noir que je mets là à mes yeux enfin voilà donc c'était vraiment une mini vidéo pour vous montrer mes petits achats de nos donc il y avait des autres trucs aussi en scrap j'ai vu des cartes des cartes toutes faites donc parce qu'en fin de compte c'est un comment dire carte toute faite pas aussi jolie que celle-là évidemment parce que celle-là c'est quelqu'un qui me l'avait faite c'était Hélène et les Chabies donc si bah je vous mettrai sa chaîne de vidéo bah sa chaîne YouTube en barre d'infos c'est ce qu'elle m'avait fait pour pour mon anniversaire et c'est pas des cartes comme ça que j'ai vu ça c'est des cartes qu'elle a fait elle-même c'est une petite carte et je l'ai trouvée sympa donc elle est tout le temps sur mon bureau et tout donc j'aime bien sa petite carte ça change donc voilà donc après j'ai trouvé quoi d'autre il y avait quoi d'autre en quoi il y avait d'autres trucs mais bon c'était un peu le le foutoir vous connaissez nos donc c'était un peu le le foutoir un peu partout donc j'ai pas non plus tout fouillé donc j'ai juste regardé le principal que j'avais besoin donc moi j'ai trouvé ça donc je dis hop je prends ça 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 bon surtout le truc qui m'a plu le plus c'était mon cahier le cahier de vacances pour mon petit tiers que je voulais que j'ai trouvé là-bas quoi donc j'espère que ça va qu'elle va aimer on verra puis à la fin c'est bien puisqu'en fin de compte c'est un petit jeu de labyrinthe donc je trouvais sympathique bon ça je le donnerai à la fin une fois qu'elle aura fait tout son cahier de vacances je vais pas lui donner au début et puis qu'elle commence ses cahiers de vacances après mais non je vais lui donner je lui donnerai à la fin une fois qu'elle aura bien bien tout fini mais bon elle vient pas beaucoup donc c'est ça qui est dommage donc ça me bête un peu enfin vous avez tout il y a des aides mémoires il y a des bilans il y a vraiment il y a tout j'aime bien c'est j'en avais fait moi au début des cahiers de vacances quand j'étais plus petite bon par contre je détestais ça les cahiers de vacances bon c'est le truc le plus chiant que je faisais pendant les vacances c'était allez fais ton cahier de vacances oui mais non j'aime pas les cahiers de vacances parce qu'en plus c'est bien parce qu'elle a ça et j'ai trouvé ça agifi donc c'est de l'aide aux devoirs donc dedans il y a le français, maths, anglais, science, histoire, géographie et dedans il y a français, maths, anglais et questionner le monde donc questionner le monde c'est la géographie donc elle a de tout dedans donc c'est l'aide aux devoirs ça peut lui donner c'est des fiches donc ça peut c'est des astuces en fait donc c'est pour ça qu'elle va utiliser ça avec ça comme ça va elle pourra s'amuser et puis tranquillement et tout avec sa petite trousse ses petites affaires comme si elle était à l'école et moi j'étais sa maîtresse et puis vu que là c'est bientôt les vacances pour la zone B la zone B c'est en fin c'est fin février je crois fin février début mars je sais plus la première semaine elle est pas là je pense la prendre la deuxième semaine comme ça elle fera son cahier de vacances mais bon ce que j'espère c'est que voilà quoi parce que là c'est après elle vient pas beaucoup chez moi mais bon j'espère qu'elle va le faire tout au moins quoi en ce moment là c'est ça pour l'idée donc je trouvais ça sympa aussi ça par contre je sais pas le prix ah ça coûte 10,95€ normalement je l'ai payé 5€ à GFI et là c'est CM1 donc du C2 au CM1 ça va l'aider le temps mais pour elle coûte tout le moins comme je dis c'est fait pour ça une soeur c'est fait pour ça donc il y a du français, des maths il y a l'histoire l'histoire géo-science anglais qui sont ensemble vous avez les maths qui sont ensemble et il y a le français à l'anglais il y a ils sont ensemble en fait il y a l'histoire qui est ensemble la science il y a tout c'est vraiment pas mal pour les enfants qui ont du mal à faire le qu'ils n'arrivent pas à faire leurs devoirs on ne comprenne pas ce que l'aura dit la maîtresse ou quoi que ce soit qu'ils doivent se demander puisque souvent moi c'est ma soeur c'est ce qu'elle a c'est que ben j'ai pas compris mais donc quand j'arrive à la maison ben j'ai toujours pas compris en fait et elle demande pas qu'on lui explique donc je vais déjà dire en plus demande à la maîtresse pour qu'on te respecte que la maîtresse est de la poire ça et tout mais non elle ne fait qu'à sa tête elle n'écoute pas elle demande pas la maîtresse donc voilà voilà bon ben voilà une petite vidéo pour vous montrer mes petits achats moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt bisous bisous pour que la maîtresse qui est passée et les gravi 7,6 et 10,7,7,1,2,3 pour qu'aider